Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français, la National 1 et je vais vous présenter le match Châteauroux contre Gaule FC. C'est un match qui a lieu ce vendredi 15 mars 2024 à 19h30 pour le compte de la 25ème journée du championnat de France de football de National 1, saison 2023-2024. Alors Châteauroux c'est le 15ème du classement, qui reçoit le Gaule FC le 14ème. Donc dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la National 1 avec les statistiques de ces deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs en National 1 avec les meilleurs buteurs pour ces deux équipes toujours en National 1. Puis on enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués, de toutes compétitions confondues depuis le début de la saison pour ces deux équipes avec les résultats et stats de Châteauroux à domicile. Les résultats et stats de Gaule FC à l'extérieur, toutes ces informations nous permettront d'avoir une idée, une tendance à ce match. Alors au classement on a donc Châteauroux qui est 15ème avec 26 points en 24 matchs, 5 victoires, 11 nuls, 8 défaites, 27 buts marqués, 31 caissés, moins 4 de différence de but. Ils sont pour l'instant relégables mais ils ne sont qu'à 3 points du premier non relégable. Et ils sont même ex-écho avec Gaule FC qui est 14ème avec aussi 26 points, mais par contre en 23 matchs, 7 victoires, 5 nuls, 11 défaites, 27 buts marqués, 28 caissés, moins de différence de but. Gaule FC a un match en retard et donc s'il gagnait le match en retard, il pourrait peut-être sortir de la zone rouge. Au niveau des marqueurs, les meilleurs marqueurs, on a Durban de Châteauroux avec 8 buts, après Nommel 5, 1000, 4, Mendy et Silva 2 buts et des joueurs ensuite à 1 but pour Châteauroux. Pour Gaule FC, les meilleurs marqueurs sont Rambo avec 5, Abbas Pereira 4, Raspontino 3, Asef 2 buts et il y a sûrement d'autres joueurs ensuite. Les résultats de toutes compétitions confondues cette saison, Châteauroux c'est 30 matchs joués, 9 victoires, 12 nuls, 9 défaites, 44 buts marqués, 36 caissés, plus 8 de différence de but. En ce moment ça va plutôt pas mal, il reste sur 3 matchs de suite sans défaite avec 2 victoires et 1 nul et 1 nul, un très bon nul au Red Star qui est premier du championnat. Donc ils sont en train de remonter en direction des places de non-relégables, avant ils avaient perdu une fois et avant ils avaient fait 2 nuls et 1 victoire. Donc en ce moment ils prennent plutôt pas mal de points et ils font des bons résultats. Gaule FC de son côté sur les 24 matchs joués cette saison, 7 victoires, 6 nuls, 11 défaites, 28 buts marqués, 29 encaissés, moins de différence de but. Il reste sur une victoire, 4-1 contre avant, c'est une belle victoire, mais avant ils avaient fait 2 défaites à l'extérieur, avant une victoire, avant 3 défaites, ça manque de régularité, s'ils veulent sortir de la zone rouge, il va falloir enchaîner des bonnes performances d'affilée. Au niveau des matchs à domicile, ma Châteauroux reste sur 3 matchs de suite, 2 victoires et 1 défaite sur les 3 derniers matchs. Avant c'était beaucoup de défaites, donc est-ce qu'ils vont rester sur la même dynamique ? De son côté, Gaule FC reste sur 3 défaites à l'extérieur, et en plus ils n'ont marqué qu'un seul but dans les 3 matchs, et à chaque fois ils ont pris au moins 2 buts. Donc en ce moment ça ne va pas trop, ça pourrait être à l'avantage de Châteauroux les amis, après dans le foot tout est possible. Et donc je vous donne rendez-vous ce vendredi 15 mars 2024 à 19h30, pour le match de la 25ème journée du championnat de France de football de National 1, saison 2023-2024. Châteauroux le 15ème du classement reçoit Gaule FC le 14ème. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501